Petit café les amis, bienvenue dans ce nouvel ActuJV, l'actu du jeu vidéo résumée de façon nette et précise. Chaque semaine, bien entendu, et pas mal de belles actualités pour ce début de semaine. Énormément de projets qui refont parler d'eux, ou du moins qui n'avaient pas encore été annoncés, mais qui commencent à sortir. Il y a également une conférence Xbox qui arrive bientôt, ça donnera peut-être des idées à d'autres personnes. On en reparle, on voit ça ensemble. Comme toujours, n'oubliez pas le gros pouce bleu sous cette vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Et bien sûr, partagez un maximum cette vidéo, réagissez dans les commentaires aux nombreuses actualités que l'on va voir, qui animent ce début de semaine. Allez, c'est parti, on y va ! Et donc, nous commençons une nouvelle année. Qui dit nouvelle année, dit nouveau jeu. Et qui dit nouveau jeu, dit nouvelle conférence. Effectivement, avec dans les prochains mois, comme toujours, les éditeurs qui vont prévoir des événements pour annoncer les projets en cours. Mais également de nouveaux projets. Et qui c'est qui ouvre la marche ? Et bien, c'est Xbox. Vous pouvez le voir avec l'annonce toute fraîche ici d'un développeur direct. Alors attention, c'est une toute petite conférence, le développeur direct. Il ne s'agit pas d'un immense événement, comme lors de l'E3 ou même à certains endroits où ils font vraiment des vraies grosses conférences. C'est vrai qu'Xbox, généralement, garde les surprises pour les gros événements. Summer Game Fest, E3, etc. Et ils font rarement leurs petites conférences dans leur coin. Et donc, justement, c'est une petite conférence dans leur coin ici. Qui y aura-t-il de prévu pour le 25 janvier ? C'est donc à cette date que se déroulera cette première conférence. Et bien, principalement des jeux que l'on connaît déjà, qui ont déjà été annoncés. Et justement, on peut peut-être attendre quelques bonnes surprises. Mais n'attendez pas des énormes révélations, ni même de nouveaux, énormes projets. Comme on avait pu en parler dans la vidéo des prochains jeux qui arrivent cette année. Donc, ici, ça reste une petite conférence. Mais quand même, ça ouvre le bal et ça pourra peut-être donner des idées à un certain PlayStation. Dont on attend une conférence maintenant depuis très, très longtemps. Mais rassurez-vous, PlayStation fera bel et bien un événement en début d'année. Février, mars, maximum avril. Pour commencer à reparler de certaines choses, etc. Alors, c'est un communiqué officiel. Donc, forcément, s'il y a des surprises et des secrets, ils ne l'ont pas indiqué à l'intérieur. Vous vous en doutez. Mais ils nous annoncent tout simplement parler des jeux à venir sur Xbox, PC et dans le Game Pass. En annonçant des grands noms. The Elder Scrolls Online. N'espérez pas voir du The Elder Scrolls VI durant cet événement. Du Forza Motorsport, du Minecraft, du Redfall. L'une des prochaines grosses sorties exclues Xbox. Et c'est tout ce qu'ils annoncent ici. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de choses à cette conférence. La seule chose probable qu'ils n'ont pas mentionné ici, c'est Starfield. Starfield dont on attend des nouvelles depuis l'annonce du report du jeu. Pas de date précise pour la sortie de cet immense projet. Cependant, ça avance. Il y a quelques temps, il y a eu des bêta tests. Et les retours d'ailleurs étaient positifs. Du moins, c'est ce qu'annonçait Xbox. Les retours étaient mieux prévus. Donc, tant mieux. Mais donc, c'est que le jeu avance. Et qu'il ne devrait plus tarder. Eh bien, préciser sa date de sortie. Elle se sera peut-être annoncée durant cette conférence Xbox. Je rappelle, le mercredi 25 janvier. Et donc, dans quelques jours, on suivra probablement ça ensemble. Comme toujours, pensez bien à la petite cloche. Pour ne rien rater, voilà pour le bal des conférences. Ça commence, mais ce n'est que le début. Continuons maintenant avec des actualités un petit peu plus croustillantes sur des projets que l'on attend, n'est-ce pas ? Mais également d'autres projets qu'on n'attendait pas. On va en reparler juste après. Mais on va commencer rapidement, parce que c'est un peu léger, mais quand même, par le remake de Splinter Cell qui a été annoncé l'année dernière. Le retour de cette licence d'infiltration incroyable est donc bel et bien en développement par Ubisoft. Et depuis cette annonce, pas une nouvelle, pas un trailer, même pas une image, rien du tout. Eh bien, on a enfin des nouvelles. Si on peut appeler ça des nouvelles, le Prevet a quand même refait parler de lui de façon officielle puisque c'est un compte Twitter d'Ubisoft qui, une nouvelle fois, a affiché une photo. La voici, c'est tout simplement le compte Belgique d'Ubisoft qui a envoyé ça avec un petit hashtag Splinter Cell et, encore une fois, une photo avec les lunettes et pas plus que ça. Eh oui, c'est un peu décevant. On est d'accord, on aurait aimé en avoir un petit peu plus. Ça reste cependant une bonne nouvelle car s'ils en voient ça, c'est qu'ils commencent à être un petit peu sûr que l'annonce ne devrait plus tarder. Très clairement, remettre un petit coup de hype. Le premier trailer de Splinter Cell remake devrait se montrer durant l'année 2023. Très clairement. N'attendez peut-être pas le jeu pour cette année ou alors vraiment toute fin d'année pour remplir un petit peu le calendrier d'Ubisoft qui n'est pas encore très rempli mais il se pourrait que le développement soit beaucoup plus long que ça et qu'on ne voit pas arriver ce remake avant fin 2024, voire même 2025. Et c'est pour ça qu'ils prennent leur temps sur les annonces, ça ne presse pas. Cependant, le projet est en bonne voie. Maintenant, on attend peut-être un événement Ubisoft où il risque peut-être d'y avoir du Splinter Cell. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, ce n'est pas le seul projet qui promet le renaissance d'une licence. C'est assez intéressant puisque mesdames et messieurs, c'est bel et bien la licence Mass Effect qui serait en train de préparer son grand retour. Alors, ce n'est pas pour tout de suite. Cependant, il semblerait qu'il y ait bel et bien un Mass Effect 4 qui commence à rentrer en préparation. Plus de 6 ans après le dernier épisode en date, Mass Effect Andromeda, Mass Effect qui est un mastodonte du jeu vidéo qui d'ailleurs a énormément fait parler par rapport à certains choix, etc. qui n'avait pas satisfait tout le monde. Très clairement, et bien enfin peut-être le retour par Bioware. Et c'est justement le studio qui nous annonce ça un petit peu mystérieusement mais officiellement tout de même. Je vous montre ça. Avec tout simplement, encore une fois, un tweet ici par Bioware, le studio de développement et qui balance ça directement. Hashtag Mass Effect. Est-ce que quelqu'un a des gros plans de voyage cette année ? Net, précis. Les mecs n'y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est très mystérieux. Et si ce n'était que ça, on pourrait se dire que c'est juste une petite pique en mode il va peut-être se passer quelque chose. Non. Puisque Michael Gamble, un des présidents du studio Bioware, en a rajouté une couche en réagissant à ce même tweet en disant si seulement il savait où nous allons. En parlant du voyage mais surtout en parlant de nous, des joueurs tout simplement. En disant si les joueurs savaient où nous allons. Et là, ça commence à faire beaucoup. Dans tous les cas, il faudra se contenter de ça puisque bien sûr, rien n'a été officialisé et il faudra être patient. Mais ce que l'on peut clairement assurer, c'est qu'il y aura une annonce en rapport avec Mass Effect durant l'année 2023. Peut-être un projet annexe, peut-être Mass Effect 4. Très clairement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait les Mass Effect. Est-ce que vous attendez une suite ou pas ? Des immans jeux, énormément de choix, énormément de choses, etc. Ce n'est pas des jeux que j'ai fait mais je serais impatient de voir ça. Nouvelle génération, très clairement, peut-être avec un Mass Effect 4. Enchaînons alors encore une fois sur d'autres projets certains jeux que l'on attend et on va passer du côté d'Ubisoft. Chacun son tour. Ubisoft qui, on l'avait déjà dit, a une année 2023 un peu plus calme. Cependant, ils ont quand même certains projets dans les cartons et qu'ils devraient annoncer comme tous les autres durant des événements, durant le Summer Game Fest, etc. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est le jeu Star Wars qui va s'illustrer ici mais à travers des fuites. Ce coup-là, ce n'est pas une communication officielle. Ça reste intéressant quand même. Ce gros jeu Star Wars qui est censé arriver dans les prochaines années, ce n'est clairement pas pour tout de suite et qui, on le rappelle, est développé par un des énormes studios d'Ubisoft, Massive Entertainment qui a fait des jeux, notamment une partie des jeux Far Cry et tout ce qui est en rapport avec des open world globalement. Ils sont champions pour ça et justement, c'est à ce sujet qu'on a entendu parler pas mal de petites choses sur la construction de ce prochain jeu Star Wars. Est-ce que ça sera comme ce qu'on a l'habitude de faire Massive, c'est-à-dire des méga open world ? Eh bien oui et il se pourrait que ce soit même plus que ça encore. Et donc, selon certaines personnes bien informées, vous savez que j'aime bien relayer les gens qui ont souvent raison et ici, on parle encore une fois de Tom Anderson. Ce nom devrait vous dire quelque chose. Si vous avez suivi mes anciens actus JV, on en parle très souvent. Il est de toute façon à l'origine de la quasi-totalité des fuites du jeu vidéo et donc, il a envoyé certaines informations sur ce prochain jeu Star Wars par Ubisoft. Et donc, selon ses sources, ce jeu proposera un univers totalement ouvert et homogène ce qui ne surprend pas mais c'est la suite qui nous intéresse semblable à celui que l'on trouve dans No Man's Sky. No Man's Sky, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu qui est quasi infini avec des milliards et des milliards de planètes. Ici, il n'est pas question de milliards et de milliards de planètes. On reste dans l'univers de Star Wars. Mais ce qui veut dire par là, c'est que les joueurs pourront passer d'un système à l'autre en tout simplement se déplaçant dans l'univers de Star Wars totalement librement. Alors, ce n'est pas le seul jeu Star Wars dans ce style-là. Si on prend Jedi Fallen Order, par exemple, une fois que vous avez débloqué les planètes, vous pouvez vous déplacer librement sur ces différentes planètes. Mais ça reste des environnements assez resserrés, assez couloirs. Là, on parlerait bien de chaque planète de Star Wars en monde ouvert. Et quand on voit les environnements qu'a l'habitude de créer Massive Entertainment, ça annonce quand même du bon. Alors, je sais que certains d'entre vous commencent à en avoir marre de tous ces jeux méga open world. Cependant, avec l'évolution technique qui est en train d'arriver, le jeu Avatar, le prochain jeu Star Wars d'Ubisoft, je ne serais pas surpris que quand même, ça envoie du lourd, du très très lourd. Cependant, pour l'instant, on n'a rien à se mettre sous la dent. Il y a bien une image d'illustration qui a été proposée ici, mais ce n'est en aucun cas une image vraiment du jeu. On attend qu'Ubisoft nous en montre pour de vrai. On verra dans tous les cas, le jeu Star Wars d'Ubisoft s'annonce particulièrement impressionnant et particulièrement grand, impatient d'en voir plus. Passons maintenant sur le point Naughty Dog de cet Actu JV qui fait beaucoup parler à propos de pas mal de choses. Alors là, vous pouvez reconnaître effectivement une image de The Last of Us. On va parler de The Last of Us, mais pas que. On va également parler d'une déclaration du grand maître de Naughty Dog, j'ai nommé Niel Drotman, qui nous a peut-être fait un petit peu peur pour certains, peut-être en contraire, et via une curiosité chez d'autres, on va en reparler. Mais on va déjà commencer par The Last of Us qui, vous vous en doutez, pour l'instant, fait beaucoup parler pour la série The Last of Us. Je ne peux pas vous montrer d'image parce que directement ça bloque la vidéo, mais il y a bel et bien donc la série The Last of Us qui vient de sortir notamment aux Etats-Unis. Voilà une image avec les vrais acteurs de la série, c'est déjà un peu plus représentatif. La première question que vous allez pouvoir vous poser c'est est-ce que cette série a été bien accueillie ou pas ? C'est vrai que les acteurs qui ne sont pas les mêmes, certains changements dans l'histoire, etc. auraient peut-être pu décevoir les fans. Eh bien, ce n'est pas le cas puisqu'effectivement les premières critiques sont sorties, les notations également sur certains sites sont sorties et c'est un véritable succès. Déjà sur le site Metacritic, il y a l'habitude notamment de noter les jeux, on en a déjà parlé pas mal de fois, il y a également une catégorie film, une catégorie cinéma, tout simplement série. et le méta score de la saison 1 de The Last of Us est quand même noté à 84 sur 100 ce qui est un très bon score quand on connaît. Metacritic, ça a souvent tendance à taper sévère quand même sur les films et les séries. Eh bien là, 84 c'est pas mal. Un autre site très connu pour ça, il s'agit de Rotten Tomatoes qui veut dire tomates pourries et plus le score est proche de 0, plus on a envie de balancer des tomates pourries sur le film. Le concept est sympa effectivement. Et bien sûr, ce site-là, c'est 97% de niveau de tomates qui a été donc choisi ici. 97% c'est quand même vraiment beaucoup. Donc très clairement, cette série serait au niveau au rendez-vous. Donc la question que vous allez me poser c'est Eh bien si c'est bien, quand c'est qu'on la voit en France, Nir ? Justement. Eh bien, mauvaise nouvelle parce que pour l'instant, la série n'a absolument aucun plan pour arriver en France un jour. Alors sauf si vous avez un VPN et que vous êtes plutôt bon en anglais, vous vous mettez aux Etats-Unis. Si vous avez un abonnement HBO Max, vous pouvez regarder la série. Bon, sinon, vous pouvez aussi trouver des sites moyens-moyens pour la regarder. Ça vous regarde, c'est pas moi. Mais du coup, si vous n'avez pas envie de faire ça, eh bien on aimerait bien que ça arrive sur Netflix, sur Prime Video ou surtout sous le diffuseur qui normalement diffuse en France toutes les séries HBO Max, j'ai nommé OCS. Et c'est justement là que c'est une mauvaise nouvelle. C'est qu'on vient d'avoir une déclaration officielle d'OCS. Puisque justement depuis le 1er janvier 2023, l'accord entre OCS et HBO vient de se terminer. S'ils ont perdu les droits de diffusion des nouvelles séries HBO. Et pour l'instant, ça n'a toujours pas été renouvelé. Et du coup, il y a la déclaration d'OCS qui disent que The Last of Us ne sera a priori pas proposé sur OCS sauf changement de dernière minute. Et même selon certains journalistes de IGN, notamment, la série ne serait tout simplement pas prévue pour une diffusion en France. En tout cas, pour l'instant. Si ça a un énorme succès, il n'est pas dit que cela change. On pourrait penser à Prime Video qui a notamment conclu un accord pour Godefoire, une Nissan Playstation. Ainsi, ils pourraient peut-être trouver un accord pour The Last of Us. Effectivement. Donc voilà, pour ceux qui espéraient peut-être pouvoir regarder cette série, sachez qu'il faudra prendre votre mal en patience car rien n'est prévu pour l'instant. Sauf encore une fois, avec certains moyens détournés, mais pas de vrais VF, etc. Pour l'instant. Donc voilà, mauvaise nouvelle. Où est-ce que vous vous en foutez ? Vous nous direz dans les commentaires. Moi, je ne suis pas un très grand fan de série. Très clairement, je ne comptais pas la regarder. L'histoire de The Last of Us, on la connaît bien. Est-ce que remettre une série par-dessus, un intérêt ? Je ne sais pas. Je vous laisserai juger encore une fois dans les commentaires. Mais voilà, pour la mauvaise nouvelle. Cependant, Neil Druckmann, je vous en parlais, a quand même quelques petites choses pour réveiller un petit peu de curiosité et justement, le futur. On s'interroge tous, on espère tous voir arriver un The Last of Us 3, un nouvel Uncharted, etc. Qu'en est-il réellement ? Eh bien, Neil Druckmann semblerait avoir une toute autre idée pour ses prochains jeux. Il y en a que ça ne va pas surprendre, j'en suis persuadé, mais Neil Druckmann est tombé en amour sur, vous pouvez le lire, Elden Ring, tout simplement, et Insight, qui est un petit jeu, etc. Et il vient de déclarer dans une interview américaine qu'il s'intéresse particulièrement à ce style de jeu et qu'il aurait presque envie de se tourner dans ce genre de jeu. Voici ce qu'il a déclaré précisément, on va le lire ensemble. Je me suis plus récemment intéressé par des choses telles que Elden Ring ou Insight qui ne s'appuient pas autant sur la narration traditionnelle pour raconter leur histoire. Dans The Last of Us, le meilleur de la narration se trouve dans les cinématiques, mais aussi en grande partie dans le gameplay, dans le fait de se déplacer dans un environnement et de comprendre l'histoire rien qu'en observant. Pour moi, en ce moment, c'est un des plus grands plaisirs que j'éprouve pour ce genre de jeu qui font confiance à leur public, les jeux qui ne vous tiennent pas par la main. C'est ce qui m'intéresse le plus à l'avenir. C'est net et précis, ce sont les mots de Neil Druckmann, le grand patron de Naughty Dog. Donc là, deux réactions possibles. Soit vous êtes fan de Elden Ring où l'histoire reste un peu en surplan, où on ne comprend pas tout, etc., où il n'y a pas une narration. Et donc là, ça peut effectivement vous plaire. Et si au contraire, vous aimez les histoires ultra narratives qui vous englobe, qui vous explique tout bien, ça devrait vous faire peur. Parce qu'effectivement, on se dit que c'est Neil Druckmann qui gère tout, qui écrit, qui choisit ce qui se fait, etc. Donc si c'est son délire actuellement, si c'est ce qu'il aime, est-ce que la prochaine production Naughty Dog sera totalement différente ? Et il continue en remettant une petite couche en disant que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de dialogue ou de cinématiques dans les jeux. C'est des outils qu'il garde dans leur boîte, mais qu'il voudrait justement faire avancer les choses pour qu'il y ait plus de jeux de ce genre justement au sein de Naughty Dog. Donc justement, encore une fois, vraiment intéressé par le fait de ne jamais se reposer sur ses lauriers et d'essayer quelque chose de nouveau, d'un peu différent, etc. Donc voilà, vous le savez, Naughty Dog est peut-être en train d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau style de jeu, beaucoup moins narratif, beaucoup moins accessible peut-être également, sans pour autant abandonner les deux grandes licences que l'on connaît. Les prochaines sorties risquent peut-être d'être surprenantes. En tout cas, c'est ce que nous dit Niel Druckmann ici dans une interview. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien sûr avoir votre avis, mais clairement, il va falloir attendre et ça risque d'être surprenant. Passons maintenant pour finir du côté de chez PlayStation avec pas mal d'actualités qui ont fait bouger Internet ces derniers temps, dont une dont vous avez très probablement déjà entendu parler. J'ai vu énormément de gens justement relayer l'information. On va en reparler rapidement ici. Vous voyez l'image, ça vous donne une idée. Effectivement, ce n'est pas tout puisqu'il y a d'autres projets PlayStation qui vont peut-être s'annoncer bientôt. Pour l'instant, pas de fuite pour une potentielle conférence. On en a parlé un petit peu au début, mais je ne serais pas surpris qu'encore une fois, autour de février, ça arrive clairement autour du PlayStation VR 2 notamment. Mais on va commencer déjà par la grande info. Alors qu'il y a quelques jours, mais je n'avais pas encore assez d'actu pour faire un actu JV, mais on va en reparler ici. Votre PlayStation 5 est peut-être en danger. En tout cas, c'est ce que rapportent de grands réparateurs de consoles américains qui constatent un problème assez récurrent sur la PlayStation 5 et qui serait dû à la façon dont vous la posez. Tout simplement. La PlayStation 5, elle a un système de refroidissement avec un liquide métallique tout simplement qui vient refroidir le processeur, etc. Il se pourrait que sur certaines consoles, on n'a pas de chiffres. Ça se trouve, c'est une console sur un million qui a ça. Cependant, ce réparateur nous dit que pour une grande majorité des consoles PlayStation 5 qu'il ouvre pour une raison de surchauffe notamment, il trouve un peu de liquide qui a bougé et qui devrait refroidir le CPU mais où ça a posé un problème. Il dit également que ce n'est pas le seul technicien à le remarquer. En réalité, le problème n'est pas nouveau puisqu'il avait déjà été mentionné par d'autres réparateurs bien avant. On parle ici de août 2022 avec un réparateur français qui avait vu le même problème. Donc, il semblerait y avoir quand même un vrai défaut sur la PlayStation 5 à propos du système de refroidissement du processeur et la grande solution qui a été avancée c'est tout simplement de mettre sa console à l'horizontale, à plat puisqu'effectivement ce problème apparemment arriverait beaucoup plus fréquemment quand on met la console debout. Effectivement, avec la gravité, le truc qui est sur le processeur laisserait goûter et échapper petit à petit des gouttes de ce liquide ce qui pourrait poser problème. Si bien entendu la grande majorité des gens l'ont de façon verticale et n'ont aucun problème il est tout à fait possible que votre console reste toute sa vie debout sans aucun souci. On parle ici d'une toute petite partie de console qui peuvent avoir des problèmes. Cependant, si vous avez peur et que vous pouvez vous permettre de placer votre console à plat c'est peut-être la chance qu'il faudrait saisir pour ne pas que votre console meure. Ça ne veut pas dire que mettre votre console à l'horizontale ne lui permettra pas d'avoir de problème ça peut arriver à n'importe qui mais c'est quand même quelque chose qui a fait pas mal de bruit c'est un problème connu très clairement et donc une petite solution existe mais croiser les doigts ce sera peut-être le mieux. Continuons avec PlayStation avant de voir la plus grosse actualité de la semaine on va déjà parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un brevet quand on dépose un brevet pour protéger une invention une idée il faut faire un petit dessin technique pour expliquer rapidement le fonctionnement. Et bien voilà le brevet que vient de déposer PlayStation et oui il s'agit bel et bien de vêtements alors pour l'instant on ne sait absolument pas en quoi ça consiste ça reste un brevet un peu secret mais qui a été trouvé tout simplement avec des éléments détachables et surtout ce qui nous intéresse c'est un petit système électronique à l'intérieur de ce vêtement puisque l'élément 102 qui est ici est censé représenter un écran ça peut totalement être un brevet déposé pour protéger l'idée mais ça ne peut jamais aboutir c'est probable ou ça peut être un des projets de PlayStation annoncés pendant les prochains mois les prochaines années avec des éléments une capuce etc des manches je ne sais pas pourquoi il y aurait des manches qui se détachent je ne sais pas l'écran je veux bien comprendre avec un écran qu'on puisse afficher des trucs etc un vêtement un peu technologique écoutez laissez parler votre imagination sur ce que pourrait être ce vêtement et à quoi ça pourrait servir cependant ça reste quand même un brevet bien mystérieux qui a été déposé par PlayStation cette semaine peut-être qu'il y aura la possibilité de connecter son compte PlayStation et afficher des éléments en fonction des jeux que vous avez fait réussi platiner peut-être on peut ouvrir à énormément de choses il n'y a aucune limite à l'imagination avec ce genre de choses mais voilà le petit brevet qui passait par là et que l'on mentionne et donc on va terminer sur la plus grosse annonce puisqu'il y a eu une énorme fuite pour un prochain jeu PlayStation dont personne n'en a entendu parler je ne vais pas pouvoir je ne vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup puisque justement toutes les vidéos et les fuites qui étaient sorties ont été supprimées de la part de PlayStation et ça c'est une bonne nouvelle à la fois une mauvaise nouvelle parce que je ne peux pas vous le montrer mais si ça a été supprimé ça veut dire que c'est potentiellement vrai donc voilà ce qu'il reste de la fuite vidéo mais on a quand même eu un screenshot qui est resté je vais vous le montrer mais il y a quand même des gens qui ont décrit ce qu'on pouvait voir dans cette vidéo et il s'agirait d'une toute nouvelle licence développée par un des studios PlayStation une licence à la troisième personne une licence de science-fiction que l'on pourrait un peu rapprocher d'un Mass Effect dont on parlait un peu plus tôt dans cette vidéo vous allez voir quand je vais vous montrer le screen vous allez comprendre le studio qui serait en charge du développement de ce jeu c'est XDev XDev ça ne vous dit absolument rien c'est normal c'est un tout petit studio de la part de PlayStation qui normalement apporte son support et son soutien pour ajouter des petites fonctionnalités dans des jeux développés par de plus gros studios par exemple on a que deux foires ils font la grande majorité du travail et s'il y a besoin d'un petit truc ils n'ont pas le temps hop c'est XDev qui le fait qui se débrouille sauf que là XDev serait en train de développer son propre premier gros jeu et donc ce serait peut-être l'une des prochaines immenses annonces de PlayStation on attend des nouveautés du côté de chez PlayStation des nouveaux projets des nouveaux noms pour aller rajouter des nouveaux projets parce que pour l'instant il n'y a plus grand chose dans les tiroirs de PlayStation si ce n'est encore une fois les Insomniac Games à part ça c'est un peu léger et bien peut-être justement que ce prochain jeu sera bientôt annoncé donc voici la dernière fuite qui est encore présente sur internet et qui n'a pas encore été supprimée alors première chose c'est vraiment du truc basique de chez Basic loin de ce que sera réellement le jeu cependant c'est bel et bien une fuite qui a été confirmée et un jeu qui devrait tourner sous Unreal Engine 5 quand il y aura des beaux graphismes etc ce sera peut-être assez impressionnant donc on peut voir un personnage à la troisième personne un peu en science-fiction encore une fois on peut rapprocher bien sûr Mass Effect Guerre de Foire encore une fois et on voit surtout un espèce de méga truc alien derrière un petit peu bizarre très clairement et ça a l'air assez impressionnant donc voilà ce qui a fuité du côté de chez PlayStation et on n'en sait pas plus si ce n'est que X-Dev serait apparemment dessus depuis pas mal d'années très clairement que c'est effectivement du RPG sans fiction du jeu d'action tir à la troisième personne et que ça devrait pas tarder être annoncé donc écoutez pourquoi pas une grosse licence un peu futuriste de la part de PlayStation ce serait un projet assez intéressant bah maintenant il faut être patient parce que ça se trouve c'est pas pour tout de suite mais ça faisait partie des belles actualités de cette semaine et voilà pour cette actualité de début de semaine bien chargée en termes de projet comme vous pouvez le voir et c'est pas terminé la suite arrive dans les prochains jours et les prochaines semaines pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater réagissez un maximum aux projets et aux choses que l'on a vu aujourd'hui dans les commentaires et nous on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501